Bonjour, je suis Kate, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un projet pour débutants avec papier et carton à faire avec votre machine cricket. Je vais découper une lettre à monogramme dans cette jolie carte à paillettes, d'autres pourront aussi faire l'affaire, et je vais l'utiliser pour décorer ce cadeau. Nous sommes maintenant dans Design Space. Je vais cliquer ici sur Nouveau projet, dans le coin supérieur gauche pour obtenir une toile vierge. J'aimerais ajouter une belle grosse lettre à ma toile. Je vais déplacer le curseur vers la gauche sur ce bouton Texte, cliquez, pour faire apparaître cette zone de texte en bas. Je vais taper la lettre M, puis cliquer avec mon curseur ailleurs sur la toile. Vous pouvez voir que nous avons une belle lettre M, prête à être modifiée à votre guise. Je voudrais une police moins banale, donc je vais cliquer sur le M pour le mettre en évidence, comme ceci. Et puis je vais placer mon curseur sur le menu déroulant, Police, ici. Je clique sur le menu déroulant et comme vous pouvez le voir, une foule de police différentes apparaît. Faites défiler et choisissez celle que vous aimez, ou si vous connaissez le nom d'une autre police, vous pouvez le saisir et faire une recherche dans la barre en haut. Sélectionnez celle qui vous plaît. Pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser la police Candice Régular. Comme vous pouvez le voir, la lettre M apparaît maintenant dans la police désirée, mais c'est encore un peu trop petit pour réaliser mon projet. Donc ce que je peux faire, c'est garder le M en sur Brillance et changer la taille de la police dans le menu correspondant en haut. Je veux une lettre M qui mesure 7 centimètres de haut. Donc je vais taper 7. J'appuie sur Entrée et ma lettre M est maintenant à la taille désirée. Nous sommes fin prêts. Je vais donc maintenant cliquer sur Créer dans le coin supérieur droit. Assurez-vous que votre machine cricket est allumée, à proximité, ou connectée, puis cliquer sur Continuer. Sur cette page, nous devons spécifier à notre appareil quels matériaux nous souhaitons utiliser, donc je vais cliquer sur Parcourir tous les matériaux, ici. Et je vais taper Pailleter dans cette barre de recherche parce que je vais utiliser du carton à paillettes. J'appuie ensuite sur Entrée et le carton pailleté apparaît. Donc je vais cliquer dessus, puis cliquer sur Terminer. Ensuite, il faut vérifier de ne rien avoir dans la pince, A, d'avoir la lame à pointe fine dans la pince, B, je peux ensuite charger le tapis et appuyer sur le bouton clignotant. Ensuite, nous devons fixer notre carte sur le tapis bleu, je vais donc décoller la protection. Je la mets de côté, et je prends notre papier cartonné. Je l'ai coupé à la bonne taille. Et je vais poser le papier sur mon tapis dans le coin supérieur gauche. Et je vais ensuite juste utiliser mon rouleau pour m'assurer que tout est fermement et uniformément collé au tapis. Ceci fait, je peux charger mon tapis dans ma machine criquette, bien droit. Je vais ensuite cliquer sur le bouton clignotant. Une fois la coupe terminée, le bouton clignotera à nouveau, donc vous devez appuyer ici, puis enlever votre tapis et il est temps de détacher la carte. Pour cette étape, retournez votre tapis et décollez ensuite le tapis lui-même, de votre papier ou de votre carton. Vous vous assurez ainsi de ne pas plier ou déchirer accidentellement votre carte, ce qui ruinerait le projet. La lettre M est prête. S'il reste de petits morceaux de papier cartonné sur votre tapis, vous pouvez simplement utiliser votre spatule ou votre racloir pour les détacher soigneusement et les préserver. Ceci étant fait, nous y sommes, donc je prends mon cadeau. Je peux glisser le M comme ceci. Le cadeau est bien plus beau et personnalisé, vous en conviendrez. Je vais vous montrer un autre exemple de ce que vous pouvez facilement faire en suivant les mêmes étapes, à savoir d'encadrer la lettre fabriquée. C'est une idée cadeau remarquable et c'est un projet très facile à faire. Ainsi s'achève ce projet pour débutants avec du papier cartonné. J'espère que ça vous a aidé. Découvrez une foule de conseils et de projets dans nos autres vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.